Je vous remercie de l'Assemblée de l'Assemblée nationale. Je vous remercie de l'Assemblée nationale. Je vous remercie de l'Assemblée nationale. Je vous remercie de l'Assemblée nationale. Alors, dites-nous comment ce collègue a été initié et de quoi cela peut apporter à nos étudiants maliens en ce qui concerne l'intelligence artificielle à l'heure du numérique ? Ce collègue a été initié pour sensibiliser d'abord les jeunes qui sont d'un certain niveau, qui ont une certaine connaissance de l'informatique, pour essayer de voir comment on peut se servir du numérique pour faire notre développement. Parce qu'il est temps que le Mali se réveille, que les jeunes cadres là se réveillent et qu'on pense autrement que d'apprendre par cœur ce que les Européens nous ont appris. Et comme on a la chance d'avoir des outils informatiques et numériques, on peut s'en servir pour faire beaucoup de choses sans passer par les Européens. Alors, quelles sont ces choses au FAC que vous êtes en train de faire découvrir les jeunes africains, notamment les jeunes maliens ? Vous savez, comme je vous ai dit, je suis promoteur d'une école d'ingénieurs, d'architecture et d'urbanieurs. Alors, on est en train de réfléchir sur un certain nombre de choses. Par exemple, l'agriculture. Vous savez que les jeunes n'aiment pas l'agriculture. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on fait l'agriculture depuis jusqu'en temps de nos grands-parents. Oui, c'est tellement pénible. Maintenant, nous, on est en train de réfléchir pour faire l'agriculture numérique. C'est-à-dire qu'avec une application, tu peux arroser ton champ sans se déplacer. Même en état d'un voyage ? Même en... Une fois qu'il y a le portable, tu peux aller où tu veux, tu regardes ton champ et tu l'arroses pour savoir s'il n'y a pas d'eau, s'il y a un problème. Et on a fait un exemple. Peut-être que vous viendrez voir ça à l'école là-bas parce que ça vous permet de voir. Donc, il faudrait qu'on change. Donc, ça, c'est un des élèves. La deuxième chose, c'est le plan des bâtiments. Maintenant, avec le numérique, on peut faire un bâtiment en 30 minutes. Un bâtiment en 30 minutes ? Le plan. Ah, le plan. Le plan en 30 minutes et ça te permet de penser à autre chose. Et auparavant, on pouvait faire un plan à combien de temps ? À combien de temps ? À une semaine. Quand nous, on était jeunes, on faisait les plans d'une semaine. C'est-à-dire que tu avais le crayon, ensuite, il y avait le routing, que vous ne connaissez pas d'ailleurs. On ne connaît pas. C'est une sorte de crayon de mine avec l'encre dedans. Il y avait les dimensions 0, 1, 0, 2, 0, 3, selon les grossières du train. Maintenant, avec l'ordinateur, le numérique, paf, tu balaies tout le truc et tu as ton plan. Donc, ça nous permet de gagner du temps. Et pour gagner du temps, il faut faire autre chose, c'est-à-dire être à côté des gens pour la construction. Si vous voulez, c'est un peu ça. On peut citer pas mal de choses. Par exemple, quand on fait la formation, les jeunes de deuxième année qui ont appris quelque chose, tu vas dans ta famille, tu fais le plan de ta famille, tu le mets dans le numérique et tu vois ce qui va, ce qui ne va pas. Donc, on est en train de voir comment l'enseignement peut être pragmatique. De façon numérique. De façon numérique. Non, on se sert du numérique pour être pragmatique. Voilà, donc je vois aujourd'hui que vous tenez ce colloque-là dans une université de la place, notamment IIM. Vous êtes à la rencontre des étudiants ici. Comment ça se passe et comment vous trouvez déjà leur initiation ? Est-ce qu'ils prennent goût ? Déjà, ces jeunes-là sont déjà intégrés à travers le téléphone, les différentes plateformes en ce qui concerne WhatsApp, TikTok et Facebook. Déjà, comment l'initiation, les essences se passent ? Bon, on est dans une grande école et performante comme l'IIM. C'est des gens qui font beaucoup de choses. Comme beaucoup d'écoles privées d'ailleurs. Et vous qui êtes des journalistes, on vous invite à aller dans d'autres écoles pour voir qu'est-ce qui se passe. Si je prends le cas de notre panel d'aujourd'hui, il s'agit de prendre des jeunes qui ont déjà touché à l'intelligence artificielle, de voir ce qu'ils sont en train de faire et comment nous, on peut apporter des éléments, des solutions pour leur permettre d'améliorer. Parce que l'intelligence artificielle est un outil qui permet de réaliser des activités que l'homme doit faire normalement. Voilà un peu la définition. Donc si quelqu'un travaille dans quelque chose, comment on peut le pousser jusqu'à ce que rende cette chose performante ? Si vous voulez, c'est ça le sens de ce qu'on a. Et justement, nous allons nous rendre dans votre université, c'est très important. Et arroser son champ étant dans sa petite chambre ou étant en déplacement, c'est extraordinaire. Donc là, dans ce cas, cela nécessite une large vulgarisation afin que nous, les jeunes, on peut se procurer de ce nouvel outil. On peut même faire mieux, c'est-à-dire changer de climat. Changer de climat avec la chose ? C'est-à-dire, si vous êtes en hivernage, or il y a des plantes qui ne poussent pas en hivernage. Il y a des applications qui vous permettent de vous mettre en saison sèche. Donc ça veut dire que si les jeunes arrivent à maîtriser le numérique, comme on dit en Bambara, en Bébono, voilà. Mais il faut que les gens pensent autrement, il ne faut pas chercher loin. Nous, on va chercher des exemples en France, des machins, tout le monde veut la France, machin. Or, à Éric-Colala, on peut faire beaucoup de choses. Si vous voulez, c'est un peu ça qu'on veut faire. Donc venez, vous serez les bienvenus. On vous fera une démonstration. Vous allez photographier, vous allez filmer, vous allez poser des questions. Et vous verrez. Justement, nous allons prendre attache avec M. Monkoro pour vous rencontrer un jour. Et dans un jour très, 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 très bref, nous allons vous rencontrer. Merci. Merci. En suivant notre interview en français, je vais me permettre de faire quelques interprétations en Bambara. Bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Présentez-vous, s'il vous plaît, à nos internautes. M. Fodé Doumbia, chargé de programme éducation à l'UNESCO Bamako. Alors, justement, M. Doumbia, vous prenez part à un collègue qui fait allusion à l'intelligence artificielle qui concerne l'Afrique et le Mali. Vous êtes dans l'Université de La Paz, l'IIM. Comment ça se passe, monsieur ? Voilà, tout d'abord, je tiens à préciser que je viens en représentation du chef du secteur éducation, M. Ibrahim Assissé, qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Et il est vrai que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui interpelle tout le monde. On est bien dedans. Le Mali aussi est bien dedans parce que nous utilisons toutes les technologies actuelles. Justement, surtout à travers TikTok. Les jeunes utilisent tellement TikTok. On ne peut pas utiliser TikTok sans passer par le numérique. Effectivement, il y a les TikTok, il y a les mécanismes de paiement online, il y a les mécanismes, il y a les logiciels de recherche aussi online pour les chercheurs, pour les étudiants. Tout ça, ça veut dire que l'intelligence artificielle est présente. Alors, quel a été l'apport de l'UNESCO dans tout ça et comment l'UNESCO, dans ce cadre-là, peut appuyer le Mali ? Justement. Sachez que depuis 2019, l'UNESCO a initié un appui pour la promotion de l'intelligence artificielle en appuyant ou en finançant des forums pour élaborer des guides. Des guides pour les décideurs politiques, des guides pour les enseignants aussi. Mais je tiens à signaler qu'il faut, avant la mise en place peut-être de l'intelligence artificielle dans le système éducatif, il faut une digitalisation. N'est-ce pas ? Une digitalisation des contenus, une digitalisation de la gouvernance. Quand on parle de digitalisation, on parle de numérisation. Tout à fait. Voilà. Alors, c'est dans ce cadre-là que l'UNESCO Bamako a appuyé le gouvernement du Mali à travers le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle pour l'élaboration d'une stratégie nationale de transformation digitale de la formation professionnelle. Parce que quand on voit les bénéfices ou le profit qu'on peut tirer de l'intelligence artificielle, on sait bien que ça nous permet de pouvoir élargir l'offre de formation pour les jeunes en quête d'emploi. Parce que ceux qui sont formés dans l'éthique, dans la numérisation, dans le digital, dans l'intelligence artificielle, acquièrent des compétences. Et ce sont ces compétences-là qui leur permettent d'avoir un emploi ou de s'auto-employer. Surtout l'auto-employabilité, c'est ce qu'on devrait aller vers ça. Et vous avez dit qu'à travers ça, ça va faciliter aux jeunes l'insertion socio-professionnelle après l'ère de la formation dans les idées. Effectivement, en fait, ça permet l'élargissement de l'offre. Actuellement, les offres de formation sont limitées dans un cadre physique. Avec les TIC, avec l'intelligence artificielle, est-ce qu'on a besoin d'un espace physique pour apprendre, pour acquérir des compétences ? Pas forcément. L'expérience nous a démontré avec la coronavirus. Effectivement. Donc, l'enseignement à distance élargit l'offre de formation. Ça permet aussi que l'apprenant qui est un peu loin de Bamako ou des grandes villes du Mali puisse avoir accès à la formation que la personne désire ou que le jeune désire à moindre coût. Parce que les coûts de déplacement vont s'amoindrir, les coûts d'inscription ou d'admission vont s'amoindrir et l'accès est automatique une fois qu'on a juste une connexion Internet. Et dans certains cas, on a juste besoin de télécharger les contenus. On n'a pas besoin même de connexion d'Internet pour pouvoir avoir les contenus. Donc, c'est pour vous dire le potentiel que représente l'intelligence artificielle. Mais il faut un cadre préalable. Et dans ce cadre préalable-là, l'UNESCO s'est bien positionnée à appuyer le gouvernement du Mali dans la mise en place d'une stratégie nationale de digitalisation de la formation professionnelle. Et nous comptons que cela continue et notre appui, effectivement, va toujours continuer dans ce sens pour faire en sorte que les jeunes Maliens, hommes et femmes, puissent avoir accès à cette formation qui leur permet de s'autonomiser. On est dans l'ère de l'autonomisation, de l'auto-emploi, de l'acquisition des compétences. C'est ça, vraiment, le credo sur lequel on voudrait appuyer toute cette panoplie, toute cette promotion de l'intelligence artificielle, des TIC, de la digitalisation. Merci beaucoup, M. Dumbia. Justement, c'est à travers même cette intelligence artificielle que nous sommes en train de faire cette retransmission en direct à travers l'énergie digitale. Merci. Nous étions avec M. Dumbia de l'INESCO et Bamako. Il est venu représenter son responsable ici à l'IAIM, une université de la place, un colloque et animé dont l'intitulé est l'intelligence artificielle pour l'Afrique et le Mali. Donc, nous allons poursuivre cette série d'interviews avec les différents panélistes. Merci, M. Dumbia. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Merci. Encourager les jeunes à s'investir dedans et s'ouvrir les portes vraiment de s'autonomiser, de s'auto-employer et de servir le Mali. Merci beaucoup et de servir le Mali. Merci. 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 Déjà, l'informatique, c'est un état de la mémoire. Il y a un état de l'intelligence artificielle qui peut pousser les bouches. Mais il y a un centre privé, notamment le centre Denis Fabier, qui est un centre de l'entreprise. Il y a un centre privé qui est un centre de l'entreprise qui a été le premier, et qui a été le premier, et qui a été le premier, qui a été le premier, pour les États-Unis, les Français, et les autres. Pour tant et à l'enseignature, la doctrine, l'information est une sortie de l'information. Dans ce temps, il y a un état de l'intelligence artificielle. Mais il y a un autre qui est très important pour vous faire des tests des universités. Je ne le sais pas parce que c'est très important. Les gens, ils n'ont pas de travail pour l'information, des m Excusez-moi. Ils n'ont pas un processus de vacances de l'entreprise. Les universités ont un certain nombre de personnes, des femmes, des femmes, des femmes, des femmes. C'est le ministère de l'Education et de la promotion de la femme de Daube. C'est le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. C'est le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. C'est le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. C'est le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. C'est le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. C'est le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. C'est le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. C'est le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. C'est le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. C'est le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. C'est le ministère de l'Enseignement supérieur et de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ça vous aurez Carré ? Donc, ils ont organisé l'initiative de talent de l'Orila. Donc, ils ont organisé l'initiative de talent de l'Orila. Et puis, on a vu plus de jeunesiantes de l'Orila, on a pu aux personnes Donne. Donc, on a organisé l'initiative d'indhetto. Donc, on peut avoir organisé l'initiative de 900 surix en Afini. D'abord, matsuch irais sur l'initiative de l'initiative d'ind]..e. ? Disait l'initiative. Ok, donc je suis bien sûr que je vais vous dire. Donc je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là. Donc je suis là. Dans les NAM, ils ont des NAM à l'agriculture. Ils ont des NAM, ils ont des NAM, ils ont des NAM et des NAM. Donc, elles ont des NAM collaboration avec les NAM. Donc, on a continué, et comme il faut que l'on soit ici, on a fait un petit peu de temps. Donc, on a fait un petit peu de temps, et on a fait un petit peu de temps, et on a fait un petit peu de temps. sénat donc comme observa constaté tombe là donc voilà amé au boule bolide la ni à la radier voilà donc on est continué à me continuer ni barrer voilà coube et salba qu'on a des prises amena cana ayoua d'unier à oula ni à la gagne chaleur voilà 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 donc à mes balais ajouté comme ça dit là voilà comment observa constaté tu comme là adam nana en améliorant les informations en regardant intelligemment dans les ministères quelles sont les personnes qui sont proches de mes idées avec qui je peux parler pour influencer leur pays de la situation aujourd'hui par rapport à l'IA le développement de l'IA il faut qu'on s'intéresse aux activités des aliments du ministère voilà donc on m'allion en beau salle de connaissance au bière de la diaté maison les ministères coroë et en améliorant sa maquille donc amène à ferreté à l'état une position car voilà donc on continue c'est bon bonjour oui bonjour on le fait en français ou à membre et à son fait mon adj'a un an de vie mais aux à vous un amour un an ça va tu veux et tu t'as un amour les 15 ans un amour les 15 ans une amour les 15 ans un enjeu un enjeu un enjeu des intelligences artificielles c'est deux les On a appris à l'application de l'intelligence artificielle, mais on a appris à l'application de l'intelligence artificielle. J'ai appris à l'intelligence artificielle, Ce domaine de la cour, c'est qu'il y a des marchés par des marchés qui sont montés à la maison et qui sont montés à la maison. Ils sont mécoutés. Ils sont montés à la maison. Et à la maison, ils se sont tombés à la maison. Ce sont des marchés par des marchés. Ils ont des interactions limitées. Donc effectivement, j'ai un ministre de la Sorop, ministre du Corop, qui est chef de cabinet, ministre de l'enseignement supérieur et chef de cabinet. Je suis dit, j'ai un sujet dans l'intelligence artificielle, quelqu'un qui a choisi la demande de me, mais il y a toujours un problème qui a choisi la question. Il y a une question qui a choisi la question, 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 qui a choisi la question. En ce moment, on a fait le travail. La recherche de l'Intelligence Artificiale a été dépassée à l'intérieur pour les problèmes. Les Américains ont été écrits et ils ont été écrits. Les Américains ont été écrits. Mais à la suite, nous avons été écrits pour nous. Et nous avons été écrits pour les gens qui ont été écrits. j'aime bien que les gens sont en train de se faire et les gens ont donné la machine c'est quoi la robotique ? la robotique il y a une intelligence artificielle parce qu'on a un centre de travail donc on a une machine c'est quoi la machine bon la robotique c'est une intelligence artificielle c'est une intelligence artificielle c'est une partie c'est une partie c'est une partie de la machine c'est une profession mais elle a une robotique qui a une machine la machine est une intelligence artificielle l'intelligence artificielle c'est plutôt un robot qui a une machine la machine elle a une machine d'accepter qu'il y a un machine elle a une machine effectivement c'est l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle à ni robotique parce que ouf là c'est qu'on n'y avait fait qu'à barangana maquille la banque la banque c'est la moufo ni on y est domaine couradé bien vrai que moi ou à bega virgo technologie a chéné n'a bonana faille au connu ou qu'on n'a pas d'eau ni bala saabou la technologie dougou développe l'ombebe ka technologie de l'utilize wa bisekana renafwa technologie chenima a damma di enredi ni nga ni nga ni amai ni technologie ta yifenebe n'kojuku kenai donc a fo malion ye technologie bisekanda manga barala wa angana siranya siranya fente ok malion aya famya sisa no alebo raka laf chelike sisa no uludibu konnayna anambalaka dame na kouman ni watina donc eubishe kata sang qui a barola donc yano okana donc amen a kitrode ito morbet kitro mila like kitrooni jamufu neto goma madou kakeita avala ayakman kita abou ni étudiant artificiel intelligence la donc y be kalandia la mec kalandia la et makla makla folon nani duna y habisangu le coup J'ai vu l'intelligence artificielle, depuis que j'ai eu le début. J'ai vu 2017, il faut 6 années. Donc, j'ai vu que j'ai vu la vision. Non, je ne peux pas dire que j'ai vu la vision. Je ne peux pas dire que j'ai vu la vision. Ah, je ne peux pas dire que j'ai vu la vision. Non, il faut que j'ai vu la vision. Je ne peux pas dire que j'ai vu la vision. Mais sinon, on a fait une vision de développer. Surtout, on a recherché des choses qui ont été très bons. C'est notre vision « Bambara » qui a créé la vision. Je ne peux pas dire que j'ai vu la vision. D'ailleurs, ça ne peut pas dire qu'il y a pas de solution ici. Il me propose si ça ne veut pas dire que la vision est mondialisée. C'est du coup de jean projette. C'est le coup de jean projeter. À l'époque où on m'avait vu la vision ? Oui, on m'a vu cela. ¿A vrai que la vision de l' officials a été cylinder? C'est ce que j'ai vu la vision et qu'ils cherchent. C'est ce que j'ai vu la vision ? Effectivement, on m'a vu la vision de la vision. Mais la vision de l'information est toujours. vous avez un peu d'habitude on va vous dire on va vous dire on va vous dire ok le problème il y a un problème merci à tout cas donc nous allons pour suivre donc on va vous dire je vais vous dire je vais vous dire je vais vous dire je vais vous dire mais je vais vous dire c'est moi je vais vous dire j'ai trouvé ils sont des machines ils ont mis la vidéo vous avez fait le centre c'est une question c'est de la robotique c'est la robotique je suis un peu je peux vous dire je peux vous dire une robotique je suis un peu C'est ce que j'ai fait pour le lycée de l'école. Il y a des programmes, mais il y a des programmes. Il y a des initiatives informatiques, des initiatives robotiques, des initiatives mechatroniques, et des initiatives informatiques. Quel est le lycée de l'école ? Quel est le lycée de l'école ? Quel est le lycée de l'école ? Oui, le lycée de l'école est un partenaire. Le lycée est intéressé à nous. Il y a une nouvelle primero. C'est à présent qu'à moi, les lignées de l'école mettent des études robotiques. Les lignées de la教at et le lycée sont études séparées. Le lycée de l'école est un meilleur moment. Parce qu'aujourd'hui, les enfants ne sont pas allés à nous. Et c'est à présent que je veux dire aux couples qui ont participé ici et de leur compétition. Donc, depuis que nos enfants ne sont pas passés à nous, il y a une nouvelle nouvelle fois. Mais voilà pourquoi ? Nous disons maintenant aux décisions de l'école. parce que je suis participé dans une compétition de robotique de Béla, c'est ça. Ah, mais c'est ça. Exactement. Dans le salon, je suis en Afrique, je suis en première place, je suis en première place. Je suis en Afrique, je suis en compétition du Sénégal. Non, mais c'est ça, tu as dit que tu as dit. Exactement. Le robotique, c'est un robotique, c'est un tabac. Donc, je suis en fait, dans le programme, je suis en universitaire, je suis en train de faire un programme qui est plutôt le bureau. Oui. Mais, on ne peut pas parler de l'intelligence artificielle ou non, La course est du public et le même problème. C'est un peu plus naturellement. C'est un peu plus rare. de la protection, Si les gelées ne sont surtout pas l'intelligence artificielle, les gens ne peuvent pas step in. Oui. On ne peut pas perdre le jeu. Il y a une machine. Il y a une machine. Il y a une machine. On ne peut pas trouver des gens à l'infektion duوسyn, mais ces systèmes de했어ons Pour que le service de l'OMB soit la mission de l'OMB soit la mission de l'OMB. On peut faire des efforts d'intelligence artificielle en technologie. Pour que les gens soient laissés à l'OMB pour que les gens soient lesurs. Pour qu'ils soient dans une composition de l'OMB pour que les gens soient les autres. Ok, bien. Si vous avez une solution, vous pouvez aller à la fin de l'OMB. voilà donc à l'émat l'appel la ya une autre amie continue à l'assez donc voilà comme à coubou tu vois la choumouna donc à l'ébécoumana ambe ni uran de la et femme et talique ayoua iayema mais hokoum djumene recolo ko international international si l'éducation c'est l'intelligence active et sur l'éducation l'intelligence artificielle en afrique et au mali donc co obé minkan ou be mali de confort à wab fratina de confort comme c'est mon gros brach à poma tchoumouna innafroka keita ou l'ufana koumouna tchoumouna ou yenye folique si on a machini à d'afakabou a anye rebe na fredge nane nye soron n'yau la soma elle a besoin de l'affaire en angandégana et kito ici so konon ibigak koube nyanaboy mataro et imadou gadi il y a barra roka se kouloubou l'ouché même et temps en voyage bé voyage les béfembe contrôler système b et acclibo olat donc amé min don donk Tu vois que le groupe est venu à l'épreuve pour vous parler de la voiture, le groupe est venu à l'épreuve ? Oui, le groupe est venu à l'épreuve, ça ne l'existe pas. Il y a un autre autre enfant qui est à l'épreuve. Il est à l'épreuve et a l'épreuve en l'épreuve. Il y a une formation à l'épreuve et a l'épreuve dans notre état. Léceux techniques, il y a un épreuve. Et vous allez vous faire utiliser une épreuve. Parce que si on a l'épreuve, on va faire un épreuve, et on a le droit de la visée. Mais ils ne voient pas de mémis. Il n'y a pas de mémis. Mais c'est pas de mémis. Il n'y a pas de mémis. Il n'y a pas eu de mémis. Il n'y a pas des mémis. Si vous avez des mémis, J'ai des mémis. Je ne sais pas. Je n'ai pas eu. le nom d'incentraliste, les femmes arriventeront. Les femmes arrivent à l'économie mon nom. Les femmes arrivent à l'économie. Il n'y a d'abord des femmes en trapé, mais je n'ai pas du coup d'économie. Je n'ai pas à l'étude de l'économie. Je n'ai jamais été fait que les femmes arrivent. Je n'y ai jamais été fait que elles arrivent. Donc je suis ici à l'université. Donc je suis ici à l'université. Comment ça fait que je suis ici ? Comment ça fait que je suis ici à l'université? Oui, ça dépend de l'université. Donc je suis ici à l'université. Donc je suis ici à l'université. Donc je suis ici à l'université. Alors, comment ça fait que je suis ici à l'université? Oui, ça fait que je suis ici à l'université. Donc, je suis ici à l'université. Si je suis ici à l'université, hit oui, on a un peu plus de l'eau donc on a un GPS qui nous a mis en train de faire nous avons besoin de l'eau tu veux que tu nous tracons ? oui, il faut que tu nous tracons donc les gens sont des gens qui sont des gens donc je vais vous aider parce que j'ai demandé si je suis venu de l'eau parce que j'ai dit que je suis venu de l'eau je suis venu de l'eau comme je suis venu de l'eau je suis venu de l'eau je vais te le faire Tiens, mon gars est là. OK, après ça, il faut. Voilà, donc j'ai pu faire. Merci donc Moukoro, on a fait une vidéo avec les pires. Je veux dire qu'il y a des petits téléphones. J'ai pu le ménage. Il faut savoir que le père devraient être en train de vous montrer. Il faut nous montrer à la maison justement. Là, j'ai envie de le dire. Comment, d'ici? Fin comme moi? Dans une distancire, on a des risques que s'il y avait, On a des risques qui contiennent aussi l'atelier. En comparé à une personne, il m'a informé d'autres amis. On m'a dit que tout ça, y a de jeunes gens. Les gens qui ont des risques, ça fait des risques. On a rencontré des risques, donc il dit qu'on a uneślę, et il est génouillé. Non, à même fois, j'ai nommé. Vraiment, bien qu'il y a ça, mais il y a un peu de la technologie, la science et l'informatique. Bon, l'informatique, c'est la science de façon générale. Mécanique, l'électronique, matériaux, données, chimie, biologie, voilà. Il y a des gens qui sont là. Bon, nous sommes comme nous, nous sommes clasher. Clasher, voilà. Sous-titrage ST' 501. il faut que l'on soit toujours en train de faire les gens qui ont pu les faire parce que les gens s'appellent se sont bien les gens s'appellent beaucoup de gens qu'ils sont en train de se faire ils vont dire directement sur la Facebook ils vont dire qu'on a la seule mais il faut dire que c'est ce que vous avez pour vous faire ce que vous avez pour vous faire et vous avez pour vous pour vous pour vous pour vous